Bonjour à vous les Breaky Boys et bienvenue dans les Tarkov News, c'est votre butin d'actualité de la région Norvinsk. Hier soir a eu lieu un live de Battlestate Games avec Nikita et plein de petites choses ont été montrées. Laissez-moi donc vous en faire actuellement un petit résumé. Tout d'abord le gardien du phare. Concernant ce gardien, Nikita nous a juste dit qu'il était dans le jeu, que c'était la seule chose à savoir qu'il était dans le jeu. Donc maintenant, reste à savoir comment l'atteindre par la suite, esquiver les clés morts et le boss Zriachi. Dans tous les cas, je vous tiens au courant des nouvelles à son sujet, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a déjà quelques vidéos qui sont sorties à droite à gauche dans les contenus anglophones pour savoir comment esquiver un petit peu les mines, enfin les clés morts du moins. Le seul problème que ça pose c'est que vous faites du bruit, les gens peuvent vous sniper et en plus de ça Zriachi peut aussi spawn le petit boss. Donc voilà, pour l'instant c'est une zone que je vous conseillerais d'éviter. J'ai fait une petite vidéo de la découverte quand je l'ai découvert avant hier soir sur la première partie que j'ai faite sur le wipe et je me suis fait exploser par les mines, mais c'était bien sympa. C'était bien sympa donc voilà, pour l'instant on n'a pas d'autres news malheureusement sur le gardien du phare. Pour ce qui est de la Tarkov Arena, actuellement elle serait jouable, mais il reste bien sûr 2-3 trucs à régler. Malgré cela nous avons eu donc des news assez intéressantes sous forme notamment de screenshots. Et voici donc le menu de la Tarkov Arena qui je le rappelle sera un jeu qui sera disponible normalement gratuitement pour les personnes ayant la version Edge of Darkness de Tarkov, car il s'agit d'une sorte de DLC. Il y aura donc un système de rang avec les fameux GLP que vous voyez en bas, qui sont une sorte d'évolution des GP de Contract Wars. C'est des GP un petit peu plus modernes. Différents modes de jeu seront disponibles. Le premier est un match à mort classique en 5v5, appelé teamfight. Le deuxième sera une sorte de melee général sans respawn. Et le dernier sera le plus intéressant, ce sera donc Shootout, qui sera le mode de tournoi avec du 1v1, 2v2, 3v3. Dans les cartes on aura donc Equator qui sera une carte d'un centre commercial qu'on avait déjà vu aussi. Air Pit qui sera le terminal d'aéroport, pareil c'est celui du trailer. Et Bay 5, donc la b5 qui vient directement du jeu Contract Wars, l'ancien jeu de Battlestate Games. Voilà et c'est cette carte classique de combat en zone portuaire qu'on va voir. Donc ça va être super intéressant. À un endroit il y a une quatrième carte qui est mentionné, c'est la carte Ball, mais elle n'a pas encore été montrée. Je pense que ce sera une carte qui sera là par la suite. Pour ce qui est des préconfigurations d'armes et de personnages, voici comment ça va se présenter. Comme cela en fait avec donc des achats à réaliser et des équipements prédéfinis pour tous les goûts. Pour les détenteurs de Tarkov Classic, on va dire, on va l'appeler comme ça, il sera apparemment possible de prendre sa préconfiguration personnelle, qui logiquement aura des limites afin de ne pas apporter trop de stuff, trop puissant non plus. Je pense que dans tous les cas, si on l'utilisera, elle sera perdue dans le vrai jeu aussi. Donc voilà, dans tous les cas, on aura des nouveaux détails qui nous seront amenés plus tard. Il sera par contre possible de transférer des roubles depuis Tarkov Classic vers l'Arena. À voir comment cela sera géré, mais j'imagine que ce ne sera pas non plus cheaté. Il n'y aura pas forcément un très gros avantage non plus, sinon ça déséquilibrerait vraiment le jeu et on sait que Nikita aime bien l'équilibre et qu'il n'aime pas les méta aussi, par exemple. Donc ce sera pas mal géré de ce côté-là des préconfigurations. Ici, on le voit, les préconfigurations sont rangées par catégories. On a du Asso, du CQB, du Scout, du Marksman et vos favoris. Pour ce qui est de collections, juste en haut à droite, ceux-là seront des presets qui seront utilisables une seule fois et seront plutôt rares à avoir, suite notamment à des événements, des tournois ou même des quêtes spéciales. Il sera aussi possible d'aller voir les matchs du tournoi en cours en se mettant comme ceci en hauteur en tant que spectateur, avec notamment des tableaux des scores. Bref, je vous mets tous les screens ici. On pourra même peut-être boire de la bière apparemment de ce qu'a Nikita. Vous pourrez également regarder les combats avec des caméras de casque sur les participants, changées notamment en vision nocturne ou même en vision thermique. Bref, il y aura plein d'interactions possibles à réaliser en tant que spectateurs. Vont être ensuite ajoutées de nouvelles couleurs de brassard afin de mieux distinguer les équipes sur le terrain. C'est assez important. J'imagine qu'on les aura quand même dans Tarkov normal aussi. La Tarkov Arena devrait logiquement sortir durant ce wipe-ci sans trop de problèmes. Il ne reste plus que quelques optimisations et une gestion du son à faire. Dans tous les cas, n'hésitez pas bien sûr à laisser un like et un abonnement pour suivre au mieux l'actualité du jeu et à passer sur mon stream. Twitch, le lien est en description comme toujours. Si vous cherchez aussi des compagnons de jeu, venez nous voir. Passez nous voir sur le Discord. C'est vraiment le meilleur moyen de réussir son wipe. Et pourquoi pas trouver des partenaires pour la Tarkov Arena aussi. On sera chaud dessus je pense. Moi je dis franchement, go faire une team e-sport. Moi je le dis. La team e-sport de Chikibriki. On trouvera un nom. On trouvera un nom en tout cas. En tout cas, dans le studio, comme vous pouvez le voir, ça fête bien la fin d'année et surtout j'imagine la sortie des rues Tarkov qui a dû être une sacrée épreuve pour le studio. En termes de contenu, c'est assez incroyable. Je sais que bon, beaucoup auraient aimé mieux. Mais je pense que c'est assez important de souligner que la carte est assez stable, qu'on a quand même pas mal de détails. Alors, on peut pas monter à tous les bâtiments. On peut pas ouvrir tous les bâtiments non plus, ce qui est un petit peu dommage, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, dans les limites du serveur actuel, c'est assez stable. Donc ça, c'est vraiment cool pour le coup. On verra, je pense qu'ils vont augmenter au fur et à mesure avec les serveurs. Le nombre d'entités sur la carte, le nombre de joueurs qui sont actuellement limités à 17, ça reste quand même la plus grosse carte du jeu en termes de taille et en termes de joueurs. Voilà, c'est vrai qu'elle a l'air un peu vide pour l'instant, cette carte, parce qu'il y a très peu de scav du fait de sa grandeur. Il y a très peu de loot aussi par rapport à la grandeur. Alors, il y en a quand même beaucoup sur la carte, mais il est beaucoup plus éparpillé, donc ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, eux, ils font la fête, ils s'amusent. Et franchement, c'est bien mérité, je pense. D'ailleurs, regardez-moi ce magnifique gâteau de Street. Je sais pas s'il est déjà passé dans ce que je vous montre, mais il y avait un magnifique gâteau de Street of Tarkov avec la petite conception Lexus. C'est super bien, ça avance beaucoup et je pense que ce wipe a fait quand même du bien au contenu parce que ça faisait un wipe vide qu'on a eu. Donc là, voilà, hâte de découvrir encore ce qui nous cache. Dans tous les cas, dans la planqu'ils nous ont montré les nouveaux niveaux de stand de tir qui sont assez poussés, comme vous pouvez le voir. Il est possible d'ailleurs depuis l'ordinateur juste ici de modifier le stand, les cibles, les rangs de mouvante ou autre. Il y a plein d'options différentes, mais aussi grâce à des écrans de télévision à gauche, ça vous permet de voir en direct où sont vos hits sur les cibles du fond. C'est vraiment génial parce que du coup, ça a été agrandi, c'est très très loin et plutôt que de courir et savoir où on a tapé, maintenant on a des petites caméras qui sont placées avec des petits écrans cathodiques juste ici. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool pour le coup. Au niveau des équipements qu'on a vu, des nouveaux équipements qu'on aura vu sur ce stream-là, il y avait donc le RSH12 juste ici. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de le trouver et de l'essayer, mais il a l'air plutôt violent. Alors, ça reste un revolver qui est lourd, il a du recul, il y a du temps entre les tirs, mais franchement ça a l'air fun. Ça a l'air fun, ça fait vraiment très Judge Dredd pour moi. Vraiment, à chaque fois que je vois ce gun, je pense à Judge Dredd quoi. C'est assez incroyable. Ensuite, on a vu le Trooper 35 qui a un nouveau sac qui est assez grand, le Banshee, un gilet tactique par balle, le HPC, un nouveau gilet par balle qui je crois est une assez grosse classe. Si je dis pas de conneries, c'est un 5 ou 6, je dirais 5 comme ça. A vous de me le confirmer dans les commentaires si vous avez déjà eu ce nouveau gilet. Sinon, mon scav aussi avait de nouvelles fringues qui étaient plutôt stylées. Si vous avez des nouveautés, n'hésitez pas à les partager dans le Discord. On a vu qu'il y avait du sarrasin, qu'il y avait des saucisses, qu'il y avait des trucs assez sympas. N'hésitez pas bien sûr à rejoindre le Discord pour partager tout ça avec nous, avec de bons moments aussi. Si vous voulez bien faire l'honneur d'aller venir me suivre sur Twitch, j'aurai les drops le 2 et le 6 janvier de 14h à 2h sur ma chaîne. On risque d'être 2 ou 3 français, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez soutenir les français et regarder ma chaîne tout simplement pour pouvoir me débloquer ce petit Twitch partenaire parce que je vais essayer de le charbonner pour le mois de janvier. Donc j'espère vraiment vous y voir et ça me ferait vraiment plaisir si vous faites l'effort de venir en tout cas. Dans tous les cas, les liens sont dans la description pour toutes les sources, notamment la vidéo entière du live de 6h de Battlestate Games, voire plus, parce qu'après il y a eu d'autres choses. Mais voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de jouer dans la bonne humeur, ne vous prenez pas la tête même si vous prenez des têtes. Allez à plus, ciao ciao !